A l'école c'est dans l'air du temps et si les enfants rêvaient leur bibliothèque ? Un concours a été lancé à Saint-Lô à destination des élèves des écoles primaires car la ville doit justement restructurer sa médiathèque, les lauréats, les élèves de l'école Raymond Brûlé qui ont imaginé leur bibliothèque idéale. L'architecte François Saugnon s'est inspiré de ces idées. Aujourd'hui les élèves visitaient le chantier. Jean-Baptiste Patier et Joël Lamarre étaient à leur côté. Un an et demi après avoir planché sur le projet du nouvel aménagement de la médiathèque de Saint-Lô, ces enfants visitent le chantier. De ce côté-là, en face de la grande baie vitrée, vous avez le grand meuble dans lequel vous allez pouvoir grimper. Pour certains espaces, cet architecte s'est inspiré des idées de ses élèves de 10 ans. Comme ce jardin de tablettes tactiles, devenu une forêt de bambous pour écran mobile. Une table dite arbustive. La couleur et la forme d'un buisson ont été conservées. La cabane au livre d'or sera transformée en un meuble où les jeunes lecteurs pourront se nicher. Un point commun, l'environnement. C'était sur la nature. Il fallait qu'on instaure l'idée de rester dans le thème des livres et de la bibliothèque. Et de la nature et on a réussi à trouver des noms et c'était trop bien. Une de leurs envies, pouvoir lire en contemplant les nuages. C'est pour qu'on soit tranquille, qu'on s'allonge, qu'on s'assoit et qu'on regarde le ciel. Et qu'on soit libre. Pour concrétiser ce désir, des poufs seront disposés sous les verrières. L'architecte a apprécié toutes ses propositions. Bien sûr qu'ils sont créatifs et imaginatifs. Tout ce qui était arbre à tablette, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Mais il a fallu que nous, on retranscrive ça dans l'espace. Tous ces enfants sont désormais impatients de découvrir leur nouvelle médiathèque. Inauguration prévue pour l'automne 2019.